Assigné la résistance qui voulait entrer dans l'histoire Pour lui rien n'est plus important que son nombril et son miroir On va répondre à la première série de questions Le temps qui me reçoit une deuxième série Alors moi je j'entends bien vos remarques et il faut bien comprendre que sur ces questions là nous essayons à la fois la conférence qu'on avait fait en 2012 avec la CGT le médicament d'épargne des marchands avec l'India et l'Humanité qui de son côté travaille il y a là une commission d'enquête qui avait été demandée par Chassaigne et Cosna c'était en 2009 on n'arrête pas de poser des questions pour mieux comprendre nous de l'intérieur ce qui se passe il faut avouer qu'on nous laisse peu de marge de manœuvre pour essayer de bien avoir tous les éléments qui nous permettent de nous comprendre donc ça c'est une première chose il y a la deuxième que tu disais tout à l'heure sur le fait que effectivement il y a aussi le fait que les travailleurs ont été échaudés et qu'il faut qu'aujourd'hui la mobilisation même syndicale la mobilisation des travailleurs dans les entreprises qui ont pourtant été bien sabrés ces derniers temps si au début elle a été une certaine force de résistance aujourd'hui elle est quasiment je ne sais pas une existence mais très très faible en tout cas à la hauteur des enjeux et des attaques ce qui veut dire que c'est effectivement à la fois une dimension qui ces derniers temps par les scandales ont été mis sur la sellette sur la base publique et en même temps celle qui fait moins l'objet d'études et de travail y compris parce que moi je peux vous voyez bien qu'on a du matériel et des matériaux il n'en reste pas moins que pour l'instant nous sommes un peu isolés aussi parce que par les convergences pour l'instant on est la seule force politique et je dis bien la seule force politique à pas seulement avoir posé la question d'un peuple public médicament parce que ça on l'a gagné si vous regardez le programme de Mélenchon il n'y a pas de plus du médicament je ne sais pas si à moi on n'a pas mis quelque chose d'un petit peu dans cette sauce-là même si ce n'est pas de café dit comme ça donc si je puis dire à gauche la CGT parle aussi d'un peuple public du médicament on a réussi à faire passer cette idée-là qui remonte chez nous à plus de 20-25 ans on a réussi à la faire passer c'est comme le 100% sécu on a mis 4 ans à en faire aujourd'hui le point de ralliement de l'ensemble des forces de gauche à gauche ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans quand on disait 100% sécu on se foutait un peu de notre gueule en disant c'est un peu utopique comment le faire etc. et chacun de ramener à qui de 45 qui de ceci qui de cela au lieu de se focaliser sur ce que nous appelons nous la protection sociale du 21ème siècle de ce fait-là c'est vrai qu'on ne peut pas et ça répond sans répondre mais en tout cas ça intègre la question de la formation des médecins de la perte d'autonomie des moyens que l'on devrait donner aujourd'hui autres que médicamenteux pour régler un problème quand vous voyez par exemple la psychiatrie revient de plus en plus à des canisoles chimiques au lieu d'utiliser la psychanalyse et l'ensemble de ce qui a été fait le fleuron de notre psychiatrie depuis maintenant une cinquantaine d'années et dans lequel les communistes ont joué d'ailleurs un rôle fort on voit bien la dégradation que l'on a à peu née et le poids la force la puissance des lobbies pharmaceutiques qui ont réussi à transformer ce qui était une stratégie thérapeutique non médicamenteuse qui travaillait sur l'esprit qui travaillait sur le parcours d'un individu et sa capacité à se reprendre en main pour essayer de se retransformer au regard des problématiques qu'il a traversées ou qui le traversent cette logique là elle est vraie par exemple pour les personnes en situation de perte d'autonomie parce que c'est cela qui nous pose le plus de problèmes les personnes vieillissantes je dirais qui sont en santé normale sont comme tout un chacun dans la population peuvent éventuellement consommer un petit peu plus c'est surtout qu'elles sont dans une période entre 50 et 70 ans grosso modo où les maladies chroniques prennent une proportion qui est un petit peu plus grande mais parce que aussi les traitements à la base n'ont pas été à la hauteur et qu'aussi les connaissances se viennent au fur et à mesure je pense notamment à l'éducation thérapeutique qui devrait être aujourd'hui beaucoup plus développée et qui permettrait de faire du malade quelqu'un de plus autonome en quelque sorte vis-à-vis du médical et donc d'apprendre à gérer en quelque sorte sa maladie sans passer obligatoirement les mêmes y compris avec des médicaments donc je crois qu'on ne peut pas et je l'ai dit dès le départ on ne peut pas parler de politique de médicaments de parler même de pôle public si on ne parle pas de politique de santé au sens général du terme et notamment en matière de sécurité sociale d'une autre démarche de protection sociale et donc d'un autre financement parce qu'il faut bien financer aussi cela même si nous pensons qu'avec un pôle public nous devrions baisser au moins de moitié même les coûts de ce que représente le poids du médicament dans la sécurité sociale d'ailleurs ce n'est pas un hasard si depuis quelques années un des secteurs qui permet notamment à Longue Dame c'est à dire à l'objectif national des dépenses d'assurance maladie d'être contenu au delà de l'austérité au delà de tout c'est aussi l'attaque contre les médicaments c'est le fait de faire pression sur les médicaments parce qu'ils savent très bien qu'avec 8 milliards de dividendes Sanofi peut faire un petit effort ce qui permet effectivement de gagner un petit peu d'argent pour certains types de médicaments dans le budget de la sécurité sociale donc pas de politique de médicaments sans une réflexion globale du secteur de la santé de la protection sociale parce que sinon effectivement on est et moi je dirais pour rejoindre la réflexion que tu as posée tout à l'heure et par rapport à ce que nous dira Denis Durand avec qui j'étais ce matin en réunion de travail puisqu'on avait une réunion entre la commission économique et la commission santé justement là dessus c'est à dire comment on articule nos réflexions parce qu'elles ne peuvent pas être chacun dans son point on ne peut pas avoir d'un côté une commission santé protection sociale qui va réfléchir à faire des propositions y compris de financement et de l'autre côté une commission économique qui va avoir sa propre démarche de fonds publics européens d'investissement d'avoir un autre usage de la BCE un autre usage des banques etc. et justement on a eu ce débat là et dans ce débat ce qui est ressorti c'est notamment à juste titre que nous n'avions peut-être pas suffisamment intégré notre réflexion parce que nous penchions plus et c'était notre nature sur la question de la sécurité sociale et de la cotisation sociale donc du financement par la cotisation c'est l'usage des banques et quand je dis des banques je ne parle pas des banques BNP etc. je parle de la banque centrale je pense de la monnaie de l'usage de la machine à faire de l'argent qui ne va pas sur le service public qui va pour l'instant que dans le secteur privé et donc nous pourrions avoir une partie qui viendrait financer le secteur mais je dirais que ce qui est vrai pour ça c'est vrai aussi pour le secteur industriel et le secteur de la recherche en matière de médicaments je pense que effectivement nous aurions aussi à puiser dans ces évolutions que nous souhaitons des rapports à l'argent des rapports à la production et à la distribution ou la redistribution des richesses un rôle qui pourrait intervenir dans la construction d'outils dans la construction d'outils qui nous permettent effectivement de penser un pôle public médicament ça c'est pour ne pas non plus rentrer dans des logiques de saucissonnage où on oublie finalement qu'à cette tranche là il y a l'autre tranche de saucisson et que c'est l'ensemble du saucisson en entier que nous défendons en termes de projet de société puisque tout ça c'est dans une logique de projet alors comment être plus concret avant d'aller sur des choses plus moi je crois que il ne s'agit pas demain matin d'aller dire effectivement à la banque ou c'est le bout de là à l'industrie enfin à ce type ou c'est le bout de là que je m'y mette ou dire à l'Europe à nous tout seuls en admettant que nous ne soyons pas même tout seuls à prendre le pouvoir quand on voit ce qui s'est passé en Idalie il y a quelques jours il y a de quoi être encore très inquiet mais au delà de ça je crois que néanmoins nous avons des étapes à franchir et ces étapes là elles peuvent commencer déjà par le plan national au delà de ce que l'on peut on pourra faire au plan européen parce que y compris soyons clairs des directives dont je parlais tout à l'heure de changement d'orientation de ce que doit être l'agence européenne du médicament etc pour passer d'un secteur santé consommateur à un secteur ça a été quand même pris avec l'accord d'une majorité parlementaire avec l'accord des états donc ça veut dire que si un état a cette capacité à dire non on peut imaginer que ça puisse faire aussi bouger un peu les lignes mais au delà de ça je crois qu'au plan national nous avons des étapes que nous pouvons franchir la première étape notamment elle est en matière de recherche c'est nous donner un pôle de recherche au sein de ce pôle public du médicament qui peut être existé je veux dire je l'ai dit tout à l'heure nous avons aujourd'hui le CNRS on a des chercheurs du secteur public qui non seulement travaillent mais travaillent bien ils produisent et produisent des choses très positives ces choses qu'ils produisent aujourd'hui sont livrées en quelque sorte au secteur privé nous on dit gardons-le et allons au développement même des molécules allons plus loin dans le développement des molécules de manière à ce que nous soyons que l'état enfin pas l'état plutôt ce fonds public au contraire justement ce fonds public puisse être gestionnaire de ce patrimoine de ce gestionnaire de ce patrimoine et donc si on pouvait déjà créer un pôle public qui permettrait de si ce n'est de s'affranchir en tout cas de dialoguer en position de force avec le secteur de recherche privée on serait déjà dans une étape importante de la création d'un pôle public du médicament pour moi c'est un point fort parce que en ce moment la recherche elle est en panne tu l'as dit effectivement il y a dans un certain nombre de domaines des recherches qui n'aboutissent pas mais il y a aussi des recherches aujourd'hui qui mériteraient d'être poussées et que on recule les échéances parce qu'on recule aussi les sorties des produits de manière à être en phase avec les capacités du marché avec les capacités donc nous nous pourrions repenser redonner une nouvelle inflexion et ça je dirais que nous aurions à préparer et je pense qu'il faudrait même qu'on se les prépare sans attendre d'être au gouvernement comme on a fait déjà des propositions de loi on travaillait à des propositions de loi qui effectivement permettraient de commencer à mettre des briques de ce que se fait ce futur pôle public du médicament ce qui est vrai du domaine de la recherche doit l'être du domaine de la production il faut que l'on réfléchisse soit à se doter d'entreprises parapubliques ou publiques éventuellement que nous pourrions aider et qui pourraient être des lieux de production utilisant ou pas la licence d'office mais qui permettraient en tout cas d'être dans la continuité du développement de la recherche faite dans le secteur du pôle public donc cette capacité là nous pouvons l'avoir en utilisant notamment les banques en utilisant une autre utilisation de l'argent que nous souhaitons non pas seul pas pour faire du revenu financier produit financier mais pour produire des biens qui soient des biens qui correspondent aux besoins des populations et qui répondent à comment dire à cette humanité ou cette humaine d'abord que nous défendons je crois que dans le domaine de la formation c'est vrai aussi et quelle que soit la formation initiale je rappelle quand même nous sommes dans des facs qui sont des facs publics qui pourraient jouer un rôle et trouver leur place dans ce pôle public du médicament à travers toutes y compris les facultés de pharmacie mais aussi les facultés de médecine aux ontologies etc où il y a là des formateurs des formations de prescripteurs aux formes des futurs prescripteurs et dans lequel nous pourrions leur donner une autre logique que celle que tu décrivais notamment par rapport aux médicaments de confort c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui face à tel tel type de maladie comment on peut utiliser d'autres formes d'approche que l'approche obligatoirement médicamenteuse comme je le disais tout à l'heure pour la psychiatrie c'est vrai aussi dans notre domaine cette logique qui prendrait le contrepartie pourrait être travaillée proposée non pas du jour au lendemain mais je crois que nous avons aujourd'hui dans notre pays des gens des hommes et des femmes il reste franchement on est un témoignage mais il n'y a pas qu'elles qui peuvent nous amener à avoir des gens à la tête de ce ou à la tête multiple avec ces différentes branches ces différents collèges de ce pôle public qui permettrait très vite dans ce conseil national du médicament que l'on pourrait mettre en place tout de suite qui pourra prendre le contrôle à travers le regroupement des différentes agences qui existent actuellement de pouvoir permettre effectivement de reprendre la main et de relativiser le poids des multinationales on ne va pas du jour au lendemain les évincer on ne va pas du jour au lendemain donc cette transition qui peut se faire peut se faire d'une manière plus ou moins violente plus ou moins douce dans le rapport des forces qu'on sera en capacité d'instaurer le moment venu alors c'est vrai que cela fait quoi ? ça fait que ce n'est pas un truc clé en main je comprends bien que la manière dont on pose les choses n'est pas comme si à l'époque on disait effectivement on nationalise telle industrie par exemple Sanofi on la nationalise et on utilise Sanofi à d'autres fins etc dans la dimension mondialisée d'aujourd'hui ce serait absurde même y compris comment nationaliser Sanofi qui ne nous appartient plus grosso modo puisque quand on regarde les différents actionnaires de Sanofi la France ne représente plus que 10 ou 15 ou 20% même si on considère encore qu'elle est capitaux français ou capitaux européens il y avait des velléités encore il n'y a pas tellement longtemps et c'est toujours d'ailleurs dans la tête du PDG de Sanofi de transférer Sanofi aux Etats-Unis et on fait quoi après ? donc je veux dire que là aujourd'hui on voit bien que la problématique elle est à la fois une problématique nationale dans laquelle nous pouvons agir assez rapidement sur différents domaines qui mis bout à bout dans une logique d'un pôle public c'est à dire qui ne soit pas des mesures isolées mais bien dans cette mise en place permettrait de créer une première émotion internationale qui viendrait peut-être travailler parce que là encore on disait l'ONU bousculez-vous mais on n'est pas les seuls à avoir dit l'ONU bousculez-vous quand le Brésil a pris les décisions qu'elle a prises pour fabriquer ses médicaments elle a bien prise des positions qui ont bousculé aussi l'ONU parce qu'à l'époque l'ONU a dû prendre position sur ces questions-là ça a été vrai pour l'Afrique du Sud ça a été vrai pour l'Inde la création de la BRIC qui est cet organisme qui lie Brésil l'Afrique du Sud Chine etc a été aussi une occasion de se doter face au FMI d'une autre structure qui veut dire qu'il y a des possibilités internationales ce qui manque aujourd'hui c'est que pour l'instant le capitalisme il est roi au niveau international et que pour l'instant tous les tous les états y compris la Chine et d'autres se plient aux règles du capitalisme mondialisé et partant de là le médicament n'étant pas en dehors de cette logique puisqu'elle est considérée comme un bien marchandable et qu'effectivement nous nous souhaitons par exemple faire sortir le médicament du CETA comme enfin c'est à dire de tous les accords de libre-échange parce que ça ne nous semble pas quelque chose qu'ils puissent être se négocier à travers des accords de libre-échange et donc être finalement l'objet de l'offre et la demande et bien au contraire d'être sous le contrôle des états et en tout cas pour ce qui nous concerne si on arrive au gouvernement ce contrôle de ce point public donc moi je crois qu'il y a aujourd'hui effectivement des convergences à créer des convergences à créer sur cette logique le fait est c'est un peu comme pour le 100% sécu c'est à dire que nous sommes à la phase où aujourd'hui on est d'accord sur le 100% santé sécu normalement depuis déjà pratiquement trois semaines aurait dû sortir le texte officiel de la convergence nationale des services publics qui a repris l'idée qui était dans son livret de l'année dernière qui avait été validé à Tours l'an dernier du manifeste de la convergence nationale des services publics qui pour la première fois avait un texte sur la protection sociale du 21ème siècle c'est à dire reprenant notre formule celle qui était dans notre document de congrès mais en même temps aussi le 100% sécu on a mis en place un groupe de travail ça fait deux ans un an et demi deux ans qu'ils travaillent là-dessus on a quasiment finalisé le texte mais que ce soit la FSU d'un côté que ce soit la CGT de l'autre que ce soit quelques autres organisations la coordination nationale des hôpitaux matériels de proximité j'en passe et des autres chacun avait sa logique pour l'instant encore de financement c'est à dire qu'on a réussi à trouver une cohérence et donc c'est déjà pas mal on est tous sur cette idée 100% sécu et plus de mutuelles plus de remboursements complémentaires etc. ça c'est déjà une belle avancée on est à peu près d'accord sur le concept de cotisation mais jusqu'à quel niveau puisque certains sont encore favorables pour une part de taxation au nom d'un certain réalisme qui fait qu'aujourd'hui les taxes représentent un potentiel non négligeable du financement de la sécu dans la manière dont maintenant est en quelque sorte fiscalisé en partie bref on a avancé et en même temps on voit encore qu'il y a des progrès à faire mais c'est vrai que sur le médicament on est pour l'instant tout seul on est tout seul c'est à dire qu'on a fait quelques débats avec la CGT mais même la CGT elle est un petit peu entre guillemets engluée dans les problématiques de terrain c'est à dire du sauvetage des entreprises du sauvetage de l'emploi elle n'arrive pas à dépasser ça pour arriver vers des propositions d'une autre stratégie même si elle en a c'est pas qu'elle elle n'a pas d'idée de proposition mais dans le concret de tous les jours aujourd'hui du temps n'est pas pris pour ça alors moi ce que je crois qu'effectivement il y a urgence et notre parti va le travailler dans ce sens là il y a urgence à aller plus loin dans la convergence autour de cette idée de pôle public du médicament pour essayer entre les différents interlocuteurs s'ils le veulent bien parce que vous savez très bien que la France insoumise refuse pour l'instant de discuter avec nous sur des problématiques enfin sur des démarches de thématiques problématiques de programmatiques d'ailleurs qui sont très peu présentes y compris à la convergence nationale etc apparemment leur cheval de bataille c'est le parlement et puis les médias mais sur le terrain nous pour l'instant on a un peu de mal à les voir et en tout cas pas dans des lieux où on essaye de travailler et de réfléchir ce qui ne nous empêche pas de continuer à vouloir créer des conditions pour avancer mais c'est vrai mais c'est vrai que nous aurions besoin y compris nous ceux qui travaillons sur ces questions là on aurait besoin d'avoir plus d'échanges pour affiner nos propositions on a conscience il y a eu d'ailleurs un débat qui a été organisé je ne sais plus c'était à TAC et puis un certain nombre d'organisations dont une partie d'ailleurs autour de cette idée de socialisation de l'entreprise on a passé une journée et demi deux jours à travailler cette question là c'était intéressant mais ça ne me permettait pas encore d'aller j'allais dire devant le tout à chacun pour défendre ce qui ne m'empêche pas d'avoir repris quand même en partie et c'est pour ça que je l'ai avancé aujourd'hui mais voilà on est alors dans le parti il y en a qui continuent à évoquer cette idée de nationalisation ça continue c'est pour ça que je disais il y a des débats encore un petit peu entre nous ça n'est pas été définitivement tranché pour l'instant ça reste dans un certain flou que je ne pouvais pas faire autrement que de vous donner où on en est de notre réflexion qui traverse aussi nos propositions donc nous avançons mais ce qui est sûr c'est qu'on veut garder et on veut en tout cas prendre la maîtrise de cet outil qui est à la fois la recherche la production le développement et la distribution du médicament sans compter la formation des personnels etc donc sur cet ensemble là dans une volonté de transparence et de mise en place d'une logique démocratique on a on a essayé de fonder ce concept du pôle public du médicament qui reste pour l'instant pour beaucoup une part un concept et d'autre part des éléments de briques sur lesquels nous avons par contre des choses assez précises et qu'il faudrait qu'on transforme assez vite en propositions de loi alors maintenant je vois qu'il y a des questions qui se sont mises à journée pour revenir tu es moins asticoté là quand même bon être je crois que pour partir de la dernière je le disais au début le médicament pour nous n'est pas une marchandise donc soyons clairs on veut sortir des marchés financiers on veut sortir de la finance on veut sortir de ce qui est effectivement loi de l'offre et de la demande c'est un produit d'un bien commun de l'humanité il doit appartenir à tout le monde d'ailleurs au passage souvent des médicaments sont à un prix dans des molécules qui ont trouvé leur efficacité dans certains pays indigènes etc donc ils ont été pillés pour être revendus après sous forme de brevet alors que c'est un produit à l'origine naturelle qui a été trouvé et dont les moi j'ai été au Pérou il y a quelques années je trouve aussi sur le Pérou France-Amérique Latine par ailleurs et on défendait une lagune et un copain qui revient me disait vous voyez si cette lagune meurt parce qu'ils veulent faire l'extractivisme lié au dehors toutes ces plantes là et elles pouvaient me décrire plante par plante les gens du coin et me dire quels étaient les effets médicinaux de ces plantes c'est dire qu'il y a encore des richesses énormes que l'on ne connaît pas de ce que peut apporter la nature mais simplement il y a des gens aussi en même temps qui sont à l'écoute de tout cela qui envoient des émissaires un peu partout et après faire des recherches et des études s'apercevoir qu'effectivement il y a une certaine efficacité la transformer en un bombé et revenir dans le même pays le revendre avec un robé donc cette logique là nous ne la voulons pas nous la refutons totalement et à partir de ce moment là le coût d'un médicament ne peut pas être un coût en fonction de ce que doit être une espérance de vie ou je ne sais pas quoi mais il doit bien être calculé en fonction de ce qu'il représente en termes d'efforts de travail à la fois dans la recherche à la fois dans la production et dans la distribution et c'est à partir de là que l'on doit pouvoir fixer un prix un prix qui doit être raisonnable et qui doit être fixé alors je rappelle que la contradiction fait qu'aujourd'hui c'est quand même nous qui fixons le prix dans le principe puisque c'est une commission de la sécurité sociale qui fixe le prix avec normalement sauf que dans cette commission pour l'essentiel aujourd'hui au fil des décennies notamment des dernières des décennies et bien ceux qui siègent dans ces commissions ne sont plus des représentants du peuple si je puis dire ce sont des représentants des grands trusts des gens qui sont achetés par ces multinationales ou sous pression de ces multinationales ou en accord avec ces multinationales comme peut l'être madame Buzyn qui je le disais dans mon intervention tout à l'heure est tout à fait elle s'engêne de savoir qu'il puisse y avoir des... enfin pour elle il n'y a pas de conflit d'intérêts le fait d'être à la fois payé par une entreprise et en même temps faire une recherche une étude sur un produit qui est censé faire une étude indépendante par un organisme indépendant elle ne voit aucun problème ça ne l'a pas empêché de toucher des fois jusqu'à 2 à 3 000 euros par intervention ce qui amenait à des compensations salariales qui n'étaient pas inintéressantes alors oui un pôle public du médicament je l'ai redit tout à l'heure il ne faut pas le prendre d'isolément si on faisait un pôle public du médicament et on ne faisait que ça tu aurais totalement raison c'est pas ce qu'on souhaite nous on souhaite une autre politique de santé dans lequel il y ait une autre approche de la sécurité sociale avec une autre approche de l'hôpital avec une autre approche de la santé c'est à dire de la place de l'usager de la prévention de la démarche d'éducation thérapeutique et donc de la capacité du malade lui-même à se prendre en charge et à connaître le processus de sa maladie et comment il peut intervenir etc 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 y compris la formation des aidants pour les autres etc nous sommes dans cette logique là c'est à dire que le bouquin alors que j'ai pas là mais que nous avons sorti pour la campagne électorale et qui est un l'ensemble de nos il y a je crois 58 chapitres sur l'ensemble des questions de santé et de protection sociale forme un tout et le médicament n'était qu'un des chapitres je sais plus quel chapitre d'ailleurs c'était donc j'ai participé enfin j'ai fait son écriture et c'est ce que j'ai fait pour le collectif ce chapitre là n'est qu'un chapitre donc ne séparons pas mais dans une stratégie par contre à l'inverse dans une politique de santé ne pas avoir une politique du médicament serait suicidaire on peut pas ne pas avoir de politique du médicament et ne pas avoir de politique du médicament et on peut pas dire non plus de la même manière que tout à l'heure je disais nous sommes totalement favorables à la vaccination nous ne sommes pas favorables à n'importe quelle forme de vaccination à n'importe quel prix dans n'importe quelle condition donc nous sommes favorables au médicament parce que le médicament peut être utile dans un arsenal thérapeutique où il y a une diversité de possibilités mais c'est utile je refuse en tout cas je ne pourrais pas même en tant que médecin dire qu'un médicament n'est pas utile donc on a besoin de médicament le problème c'est dans quelles conditions se fasse cette recherche dans quelles conditions se fait la production comment on forme les praticiens à son utilisation et à sa prescription comment on informe les patients de l'usage et des conseils des conséquences de ce que peut être les effets secondaires pas secondaires etc 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 tout ça oui mais médicament on est pour enfin je veux dire on n'est pas pour la suppression du médicament dans une stratégie de politique de santé à partir du moment où il y a médicament alors lui il faut contrôle il faut savoir qui le produit il faut savoir comment on fait la recherche comment on le distribue vers qui il va et comment on crée ça au plan international ce qui m'amène à la question qui a été posée par rapport à la gauche unie européenne nous avons proposé à plusieurs reprises nous qu'il y ait un colloque ou un débat sur ces questions là au plan de la GUE et en tout cas du PGE dans le cadre du de la gauche du parti de la gauche européenne notamment moi j'ai rencontré j'avais rencontré en son temps il y a quelques années dans la première version de Syriza si je puis dire j'avais rencontré le ministre de la santé qui était donc à Canarra de Syriza on avait évoqué l'idée de faire entre D-Link Syriza PCF et peut-être d'autres organisations du PGE un débat autour des questions du médicament c'était en 2015 2016 je ne sais plus il n'a jamais eu lieu vu la situation de la Grèce ils ont peut-être d'autres choses à penser pour autant c'est un des problèmes majeurs qu'il y avait et qu'il y a toujours puisque dans les centres autogérés grecs il a été mis en place des structures autogérées de centres de pharmacie autogérées c'est à dire ils récoltent des médicaments et distribuent gratuitement les médicaments qu'ils récoltent en Grèce dans le cadre de ces centres de santé autogérés gratuits qui découlent de la crise sanitaire qui a eu lieu en Grèce et j'ai été en délégation là encore avec une délégation française pour voir comment se passent ces centres autogérés comment se construit ces pharmacies autogérées ça prouve qu'on peut aussi imaginer et là je te rejoins à ne pas déconnecter du peuple si j'ai donné et de fait probablement la réflexion j'allais dire effectivement intellectuelle que nous avons autour de ce poll public et qui a fait l'objet de beaucoup de publications alors qu'on soit passé à côté qu'elles ne soient pas dans des outils vulgarisants on va dire comme l'UMA par exemple c'est vrai que c'est pas très souvent qu'on me demande un article sur le médicament dans l'UMA et je regrette peut-être qu'il faudrait que j'en propose plus souvent mais par contre ce que je peux dire c'est que nous avons depuis 2015 organisé une cinquantaine de débats dans toute la France autour du médicament aujourd'hui pour moi ce n'est qu'un des débats auquel j'ai participé sur ces questions là notamment à travers le bouquin qui a été fait par trois camarades qui sont notamment Montel Thierry Baudin qui est le secrétaire de la CGT de la Sanofi la CGT Sanofi et puis deux ou trois autres camarades ils ont sorti un petit pain qui s'appelle Big Pharma que je vous invite à aller et on aurait pu l'avoir pour ce soir d'ailleurs et tu vois en parlant il est bien mais vous pouvez prendre contact avec les camarades en question pour ils doivent encore leur rester des bouquins c'est un bouquin qui est vraiment très bien foutu et qui a été un des points de départ de ces multiples débats que nous avons organisés et notamment on a dû organiser en tout cas moi j'ai été à la fête de l'UMA de Bretagne faire trois débats à trois trois années se suivent trois années successives sur le même thème c'est à dire le médicament à la fête de Bretagne l'UMA parce qu'il y a eu un vrai travail de fond pas seulement si je puis dire le jour du débat mais dans préparation de ces débats de la fête de l'UMA ça veut dire qu'effectivement et là pratiquement dans les lieux des pharmacies je crois que nous avons un travail à faire aux sorties de pharmacies par exemple nous on a mis en place depuis peu un collectif de retraités qui travaillent sur les questions de santé notamment mais pas que après la question de la CSG et l'augmentation de la CSG à Gentilly dans ma ville on organise d'ailleurs demain un débat sur la santé je reviendrai avec une casquette du santé protection sociale parce qu'à mes côtés il y aura une camarade pharmacienne qui est de la direction du parti de Vitry qui est une pharmacienne d'officine une camarade qui viendra elle parler du médicament vu par le biais d'une pharmacie d'officine c'est à dire de la prescription de la démarche de prescription donc je pense pas qu'on soit déconnecté pas plus de l'usager que des syndicats puisque nous avons eu aussi beaucoup de réunions mais ça reste relativement encore au regard par exemple de ce qui se fait sur l'hôpital nous n'avons pas d'affiche et encore elle est récente ça fait 3 ans qu'on se bat pour avoir un peu de matériel on finit par en avoir un peu je crois que c'est vrai qu'on on a besoin peut-être d'outils de vulgarisation oui tu as raison en tout cas je vous invite à retrouver la revue alors je crois que c'est progressiste qui a été fait exclusivement sur le médicament il y a l'année dernière et à laquelle j'ai participé et puis il y a il y a d'autres articles donc ceux qui sont intéressés en tout cas n'hésitez pas je peux vous envoyer comme ça un certain nombre d'articles de choses qui sont un peu plus en profondeur de ce qu'on a pu écrire ces derniers temps mais on ne veut pas le faire déconnecter d'où l'intérêt de ces débats et d'autres débats qu'on a pu avoir juste un mot sur quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises même si ça paraît déconnecté de notre débat mais dont je ressens bien et dont nous ressentons bien qu'il y a urgence c'est la notion de plan d'urgence de l'hôpital nous sommes en train de travailler actuellement ça devrait être prêt pour fin mars début avril un plan d'urgence pour l'hôpital parce que effectivement nous nous battons aujourd'hui sur l'hôpital nous nous battons pour maintenir des hôpitaux de proximité nous nous battons pour faire en sorte qu'il y ait les moyens financiers etc mais c'est une bataille qui est défensive que nous menons de plus en plus nous avons mené par la force des choses ces dernières années une bataille qui essayait de nous protéger de ce qu'on veut nous enlever soit un service soit une maternité soit un hôpital etc soit des emplois mais nous n'avons pas proposé un plan qui nous permet d'être offensif et de dire voilà ce que l'on veut tout de suite on a besoin de ça par exemple nous sommes en train d'évoquer cette idée que j'avance il nous faut tout de suite débloquer 4 milliards alors 4 milliards c'est à peu près entre 80 et 100 000 emplois à l'hôpital c'est ce que a chiffré la CGT comme nécessité aujourd'hui pour répondre à la fois à la casse qui a eu lieu et aux besoins nouveaux enfin des besoins actuels pour l'hôpital l'avantage de cette somme là au delà de représenter un nombre d'emplois qui a été revendiqué ou qui est revendiqué par la CGT que nous soutenons forcément puisque c'est normal que ce soit le syndicat qui formule les exigences de besoins ces 4 milliards correspondent à la taxe sur les salaires prélevés sur l'hôpital par l'État vous savez qu'aujourd'hui l'État prélève une taxe sur les salaires des personnels hospitaliers publics privés aussi mais publics ça veut dire que la sécu donne de l'argent à l'hôpital l'hôpital le redonne à l'État par le biais d'une taxe sur des salaires alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une taxe sur les salaires donc un hôpital public c'est 4 milliards que représente cette taxation dans le même temps c'est 4 milliards dont on aurait besoin donc en supprimant cette taxe sur les salaires comme l'a proposé nos parlementaires à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et au Sénat on a fait cette proposition elle nous a toujours été balayés par la ministre en disant oui mais de toute manière si on supprime cette taxe il faut aussi la supprimer pour le privé on y a réfléchi et depuis quelques semaines notre réponse elle est claire c'est chiche madame la ministre on la supprime pour tout le monde donc la question on ne se posera plus si on nous pose la ministre revient à la charge de cette manière là ces 4 milliards là aujourd'hui voilà c'est un plan un plan qui n'est pas que financier qu'on propose un plan d'urgence je ne vais pas vous écrire aujourd'hui puisqu'il n'est pas finalisé mais voilà les premiers éléments qui sont là qui sont des éléments chiffrés et qui correspondent aussi à ce qui a été piqué par la suppression d'impôt sur la fortune ça veut dire qu'on prouve qu'il y a bien de l'argent que l'argent elle existe bien et que cet argent là pourrait être utilisé soit directement puisque c'est de l'argent de l'hôpital qui reviendra à l'hôpital soit c'est l'impôt sur la fortune qui reviendra du service public dans tous les cas de figure l'argent il y en a donc cette idée de plan d'urgence de l'hôpital on en a pris conscience ces derniers temps comme une urgence que nous allons développer comme nous allons développer et là je vous invite pour ceux qui sont intéressés le 14 avril prochain au conseil national du parti on aura une journée d'études ouverte à tous les communistes et à tous nos amis mais qui est une journée d'études du PCF pour travailler à notre plan notre projet hôpital parce que là aussi on a conscience que à la fois comme dit maintenant la ministre que la T2A n'est pas une solution la tarification à l'activité que le numerus clausus n'est pas une solution alléluia tant mieux qui eux aussi commencent à le dire sauf que dans le même temps on le remplace par quoi et qu'on sait très bien que ce à quoi pense l'état dans la manière de le remplacer peut être pire que ce que nous avions donc il a urgence nous à ne pas rester seulement dans la défensive ou dans la négation d'une chose c'est à dire non à la T2A non à ceci non à cela mais de défendre et c'est un des points que l'on veut défendre débattre le 14 avril parce que on ressent bien que on les choses avancent assez vite et la dégradation elle est telle que l'état est en train de se saisir enfin l'état le gouvernement actuel pardon est en train de se saisir de plus en plus du réel mécontentement et d'un diagnostic qui est de plus en plus partagé par toute la population et donc que finalement le gouvernement est obligé de le partager Grimaldi il y a quelques jours avec un appel qui s'appelle l'appel des milles a été reçu par la ministre j'ai lu le compte-rendu que j'ai là qui m'a envoyé enfin qui nous a envoyé pas qu'à moi et qui dit grosso modo la ministre a dit que même si elle n'avait pas été ministre elle aurait signé cet appel des milles alors ce qui nous inquiète parce que et c'est ce qui d'ailleurs fait que nous n'avons pas signé l'appel des milles des passages de Grimaldi parce qu'on se dit que quelque part il y a bien aussi dans cet appel des choses qui peuvent être lues à double détente mais ce qui reste positif c'est que que ce soit ces milles là ou que ce soit ce que dit la ministre ou ce que on voit dans les 1700 luttes qui sont actuellement en cours dans toute la France dans les hôpitaux et les EHPAD avec la manifestation du 15 mars auquel je vous invite à aller à la fois pour les retraités et les non-retraités pour défendre les EHPAD on voit bien et la manif des services publics qui aura lieu le 22 mars prochain il y a il y a aujourd'hui les bases d'une vraie contestation ce qui lui manque c'est les perspectives politiques et nous avons nous à construire des perspectives politiques qui ne soient pas que des slogans qui ne soient pas que des non associ non à cela oui on veut garder notre hôpital oui dans quelles conditions comment avec quel financement pour quels objectifs pour répondre à quel type de besoin voilà des choses sur lesquelles nous sommes de plus en plus amenés même si nous ne gouvernons pas même si nous ne sommes pas au gouvernement et je dis ça pourquoi ? parce que c'est vrai aussi de la politique du médicament je crois que nous avons besoin dans les mois à venir de continuer à travailler dans la convergence mais aussi avec nos forces politiques qui nous sont propres une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut le plus vite possible changer dans les stratégies du médicament et ne pas attendre qu'on soit forcément au pouvoir parce que sinon si on dit qu'aux gens il faudrait attendre que nous arrivions au pouvoir outre le côté qui peut apparaître aujourd'hui encore utopique de cet arrivé au pouvoir mais indépendamment de ça c'est surtout le fait que les gens ne peuvent plus attendre ils ont des besoins urgents et que plus on attend plus le capital démolit détruit restructure il ne fait pas que faire de la recomposition politique il fait aussi de la recomposition financière et industrielle et de remodelage de la société qui vous devez le savoir vous à travers vos différentes conférences sont en train de se poser comme irréversibles ou en tout cas sont voudraient être irréversibles d'où l'urgence nous à intervenir tout de suite pour faire changer les choses et ne pas attendre une arrivée au pouvoir que nous souhaitons bien entendu le plus vite possible je crois qu'on peut remercier le camarade écoutez je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours avec Denis Durand ce sera le complément en mars voilà et donc n'oubliez pas la petite table derrière j'ai pas dit avec une charmante demoiselle j'ai rien dit il faut me faire un culé de sexisme alors là maintenant je fais gaffe je sais ça se fait un randon et qui va là le jeune loup l'enfant prodigue des grands banquiers son costume est trop cher très cher pour un fils d'ouvrière illettré faites place au premier sinistre adepte du passage en force coque fier qui entre sur la piste qu'il aime tant bomber le torse démocratie au revoir démocratie passe ton tour pour toi nos ancêtres sont morts pour toi nous nous battrons toujours toujours assigné à résistance tel est notre état d'urgence سمiez à résistance tel est notre état d'urgence assigné à résistance tel est notre état d'urgence assigné à résistance tel est notre état d'urgence Sous-titrage MFP.